ben c'est le mental écoutez votre frère écoutez très bien votre frère il n'a pas de tickets de transport il n'a pas payé le ticket pour prendre le train mais c'est lui qui fait le bruit écoutez très bien il n'y a pas c'est vrai il n'y a pas c'est vrai Il faut dire que ce que ce gars est en train de faire, peut faire à ce qu'on l'expulse directement vers la Côte d'Ivoire. Frauder de cette façon comme il est en train de faire, c'est-à-dire monter dans un train ou dans un bus sans payer les transports. Et en plus, tu fais le bruit, peut faire à ce que quand ces contrôleurs appellent la police, on peut t'arrêter et la situation se complique. Tu te retrouves au commissariat avec la police et voilà comment on t'expulse directement vers ton pays d'origine. C'est le premier facteur de déportation des immigrés vers leur pays d'origine. Voler les trains, voler les transports, voler les métros. Oui, mais le gars ne comprend pas ça. Vous voyez comment je brille, vous voyez comment je rayonne. Je n'ai pas mis de filtre, c'est en live, voilà. Il y a des personnes qui se mettent au travail uniquement pour créer des crèmes pareilles, pour peau noire et cheveux à faux. Ça se met partout, ça se met partout, ça se met partout. Cheveux où tu mets, crème de la peau où tu mets, soins de visage, peau sèche et ainsi de suite, ça se met partout. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? La crème se lèche. Vous voyez que l'enfant ne risque de rien, même si tu mets ça à côté de l'enfant. L'enfant ne risque de rien. Et c'est bien aussi pour les cheveux à faux. C'est bien pour les cheveux à faux. Pour les barbes et tout, quand tu mets sur ta barbe, tu peines ta barbe facilement. Mon peigneur. Quand tu mets sur ta barbe, tu peines ta barbe facilement. Regardez. Ça fait le même effet lorsqu'on met sur les cheveux à faux. Pour des personnes qui ont des difficultés parfois à tricier les enfants. Parce que ça fait mal, le peigne fait mal lorsque le peigne passe. Non, avec ça. Quand tu laves les cheveux de ton enfant avec des produits naturels, il suffit que tu peines sur cette crème-là. Tu mets dessus. Tu mets sur les cheveux. Regardez par exemple, j'avais longs cheveux. Vous avez vu. Au fait, c'est cette crème-là qui me donne les cheveux que vous voyez là. Quand tu mets ça sur les cheveux à faux, quand tu mets le peigne, ça passe crème. Ça passe crème. Fait avoir de produits naturels. Pour ceux qui ont les peaux mortes, les peaux secs, les peaux de crocotine, les peaux bizarres, cette crème est la solution. Quand tu mets ça, tu es lisse. Tu es lisse comme un sépant. Oui, regardez. Regardez la peau du basauté. Ce n'est pas que... Non, regardez la peau. Regardez les mains. Vous voyez comment ça donne la texture à mes mains, non ? Mes mains bris. Mes mains bris. Ce n'est pas que c'est... La famille. Quand Barot te veut dire qu'un bain sur le mental, vous ne le comprenez pas. On voit notre frère qui a une infraction. Qui fraude le train. Mais c'est lui qui pousse l'agent SSTF de contrôle, de titre de transport, de force pour traverser. Quand vous dites qu'un bain sur le mental, vous croyez que l'on manque. Un bain rend fou. Un bain rend certain fou. Et quand tu restes, tu as tes problèmes. Tu as tes problèmes de papier. Tu n'as pas le travail. Ou ton patron peut-être t'a menacé de te virer. Parce qu'il sait que tu n'as pas les papiers. Ou ton patron refuse de te donner l'argent. Parce qu'il sait que tu n'as pas les papiers. Il commence à te menacer. Quand tu rentres, ta tête chauffe. Tu as ta chambre que tu dois payer au moins 400 euros. Tous les mois. Et tu te rends compte que ton patron est en train de te menacer. Pour un agent que tu as à travailler. Parfois, qu'il ne veut pas te donner. Tu fais comment? Quand tu es assis dans le train. Même quand tu ne l'as pas payé. Même quand tu fraudes le train. Quand le contrôle vient comme ça. Quand tu as tes problèmes dans la tête. Parfois, c'est comme si tu flippes. C'est comme si tu délies souvent. Pardon, la famille. J'ai le bébé qui est à côté de moi. C'est comme si tu délies souvent. C'est comme si tu n'es plus normal. On voit le frère, il ne voit rien. Il veut bagarrer. Et pourtant, il n'a pas payé le ticket. Pour prendre le train. Il n'a pas payé. Et dans ça, il y a des gens qui ont fait 15 ans. 20 ans ici. Dans des situations difficiles. Où ils n'ont pas de papier. Où ils jonglent tous les jours. Ils jonglent tous les jours. Certains ont des enfants en Afrique. Qui prennent même soin de ces enfants-là. Et ils jonglent comme ça tous les jours dans le noir. Ils travaillent parfois en le paix à la main. Parfois, ils travaillent avec les papiers de quelqu'un. Quand vous voyez ces personnes ici en Europe. Quand vous arrivez, quand vous les voyez. Parfois, ils risquent seuls dans la route. Et puis dans la rue, pardon. Parfois, tu le vois dans la rue. Il risse seul. Quand tu causes avec lui. Il est parfois du... Il se compose soit d'une certaine façon. Tu sens que le cerveau est en train de fuir. C'est un beng. Tu sens que le cerveau est en train de s'échapper. Lui et la famille. Comme d'abord, tu n'es pas un musulman. Je ne dis pas ça pour plaire. Mbeng, c'est le mental. Oui, la famille Mbeng, c'est le mental. Je ne dis pas ça pour plaire. Mbeng, on ne rend pas visite aux gens n'importe comment. Même si tu es chez toi, avant de rendre visite à quelqu'un, il faut que tu l'appelles. Si tu débattes chez lui, tu ne peux même pas entrer. Tu ne le verras même pas. Parfois, tu l'appelles, tu appelles quelqu'un. Il te programme. Après, il reprogramme. Après, il reprogramme. C'est-à-dire que tu veux parfois voir quelqu'un pour causer. Il n'y a pas moyen. Même quand tu es sorti pour aller te distraire, distraction ici, c'est l'argent. Tu veux aller dans un restaurant, passe le temps, c'est l'argent. Il faut consommer, il faut boire. Il faut mettre au moins 50 euros dans la poche quand tu fais une sortie pour aller te distraire. On ne sort pas en beng pour rien. Voilà, en beng. On reste là, on reste beaucoup dans la maison. Quand tu sors, c'est pour un but précis. Oui. Quand tu arrives en Europe, quand tu arrives en Europe, les premiers jours tu es content. Mais quand tu commences à comprendre que le système ici, là, on ne sort pas beaucoup. Tu es toujours enfermé à la maison. Si tu n'es pas habitué, ça commence à te déranger. Tu commences à voir les maux de tête. Tu commences à voir la tête qui est lourde, la tête qui pèse. Parce que tu n'étais pas habitué à ce genre de vie, à ce genre de fonctionnement. Il n'y a pas les histoires où tu vas sortir dans la rue, tu vas aller causer avec tes potes n'importe comment. Ils sont dans les carrefours. Il n'y a pas ceci. Tout le monde occupait, personne n'a le temps. Oui. Parfois, tu peux avoir un pot, tu es ton ami. Vous faites même un an sans vous voir. Un an. Un an passe comme si c'était une semaine. Tu ne vois pas la personne. Maintenant, quand tu vis seul, tu rentres du boulotier dans ta chambre, tu rentres du boulotier dans ta chambre, tu rentres du boulotier dans ta chambre, tu ne peux pas, tu manges, tu ne peux pas, tu manges, l'animal, tu ne peux pas travailler. Ta tête chauffe comme le feu. Ta tête chauffe comme le feu. La famille ne jouait pas. Comme un bain, c'est le mental, ce n'est pas l'amusement. Renseignez-vous très bien. Les filles, alors, parfois, déception amoureuse, elle n'est pas ici, elle n'est pas là. Déception, déception, déception. Beaucoup de filles m'appellent pour m'exposer les problèmes. Quand elles parlent, moi, je sens que la fille est en train de perdre la tête. Beaucoup de filles, lorsqu'elles me parlent, je sens que le cerveau n'est plus net. Nous sommes ici, beaucoup sont fous. Beaucoup n'ont plus la lumière dans tous les étages ici. Beaucoup n'ont plus la lumière. Il y a les parties de la tête où il n'y a pas de lumière. Ce n'est pas toutes les têtes qui sont éclairées. Non, il y a les parties, il y a les coins de la tête où la lumière s'est éteinte déjà. Mais tu sens que la personne garde toujours la réflexion. Mais tu comprends que la personne dit les trucs logiques. Mais tu sens qu'il y a des étages où la lumière est déjà éteinte. C'est le mental, la famille. Vous qui voulez venir bien là, vous pouvez supporter le rythme. Vous pouvez. Ok. Venez là, on vous attend. Est-ce qu'il y a un problème ? Moi, je vous encourage déjà à venir. C'était Benzot et la famille. Partagez. Ciao, ciao. Et abonnez-vous pour le nouveau. On fait ça.